Le micro-ondes et ses dangers pour la santé Vous avez toujours un micro-ondes chez vous ? Vous devriez vous en débarrasser au plus vite car celui-ci peut causer de sérieux troubles de santé. Découvrez comment le micro-ondes peut affecter votre santé. Le micro-ondes, la petite histoire. L'histoire de ce four remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsque les ouvriers qui travaillaient dans des petites usines pour fabriquer les radars se chauffaient les mains à proximité du magnétron, un dispositif produisant de l'énergie magnétique. C'est l'ingénieur américain Percy Spencer qui, en 1945, donna naissance au micro-ondes en s'inspirant de ce dispositif. Toutefois, les gens ignoraient que ce four détruisait tous les composés nutritifs de la nourriture. Dans certains cas, les aliments deviennent même toxiques. En effet, des études ont été menées durant les années 80 et les chercheurs ont découvert que ce four pouvait causer une diminution du bon cholestérol dans le sang et de l'hémoglobine, et certaines carences nutritionnelles. En 1976, la Russie décide d'ailleurs d'interdire les micro-ondes, jusqu'aux années 90 où cette interdiction a été levée. Le micro-ondes, comment ça fonctionne ? Pour chauffer les aliments, le four produit des rayons électromagnétiques de haute fréquence qui entraînent une agitation moléculaire permettant de cuire ou de réchauffer certains aliments. Le boîtier et la porte du four sont quant à eux censés retenir la majorité des ondes et le micro-ondes et ses dangers pour la santé. Plusieurs études scientifiques ont été effectuées pour prouver la dangerosité de cet appareil. En France, le physicien Marc Henry a réalisé des expériences par résonance magnétique nucléaire, RMN, et a noté que l'eau chauffée aux micro-ondes perturbait la liaison de l'angle de l'hydrogène, H2O, de 30. Par conséquent, cette eau devient bio-incompatible. Par ailleurs, lorsqu'elle refroidit, cette eau perturbe la germination des graines et peut devenir toxique pour les organismes aquatiques. Par ailleurs, certaines personnes font souvent chauffer leur lait au micro-ondes. En Autriche, des scientifiques ont constaté que le four transformait l'acide aminé et le proline en déproline, une molécule toxique qui attaque le système nerveux, les reins et le foie. Aux Etats-Unis, il est interdit de réchauffer du lait pour bébés au micro-ondes. Le micro-ondes et les tumeurs cancéreuses. Selon le scientifique Paul Vipikuski, spécialiste des rayonnements électromagnétiques, les ondes produites par ce four peuvent favoriser la formation des tumeurs. Les rayons d'un micro-ondes ont une puissance similaire à celle du radar utilisé dans les avions, explique-t-il. Selon le Dr. Vipikuski, ces rayons touchent l'organisme à travers la nourriture, mais aussi lorsque la personne se trouve près d'un micro-ondes car ils traversent les parois de l'appareil et peuvent modifier la structure de l'ADN chez l'homme. Ces radiations peuvent également causer d'autres troubles. Maux de tête fréquents. Perturbations du système hormonal. Troubles de la fertilité. Somnolence. Perturbations du système nerveux. Le processus de réchauffement des aliments n'a rien de naturel, car le four produit de la chaleur de l'intérieur en provoquant des vibrations des molécules. Par ailleurs, les aliments perdent leur goût habituel. Comment expliquer ce phénomène ? Lorsqu'ils sont exposés aux rayons, les vitamines et les minéraux se décomposent, tandis que les enzymes sont détruites. Par conséquent, l'organisme ne bénéficie d'aucun apport nutritionnel. Voici d'autres conséquences relevées par les scientifiques lorsque l'organisme est exposé aux micro-ondes. La teneur nutritionnelle des aliments est réduite de 60 à 90 et le processus de décomposition des aliments est accéléré. Les rayons affectent les éléments nutritifs qui renforcent le système immunitaire et préviennent des maladies comme le cancer. Lorsque la nourriture est chauffée aux micro-ondes, des nutriments comme la vitamine C, E et certains minéraux essentiels ont un faible effet sur l'organisme. La décomposition des éléments nutritifs favorisent les troubles digestifs. Cependant, la nocivité de cet appareil reste encore à débattre car les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur le sujet. En effet, certains estiment que la puissance des rayons produits est faible et sans danger. Pour éviter tout risque, il est donc conseillé de réchauffer ces aliments de la manière traditionnelle afin de ne pas exposer votre corps aux troubles de santé. C'est parti ! 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 C'est parti !